Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Fallow4 et j'ai amélioré un petit peu mon équipement et tout ça donc en tenue je suis à 76,90,10 je peux vous mettre en détail chaque objet que j'ai voilà voilà et en armes aussi j'ai amélioré un peu mes armes voilà donc ça il me semble qu'il a pris 11 points de dégâts ça ça n'a rien changé celui-là il a pris de la longueur celui-là il n'a rien fait il me semble là il a pris une ouverture à l'avant donc ça a augmenté la précision et la portée et en silencieux je ne pense pas que j'ai changé autre chose voilà donc ce que je pensais faire c'était en fait j'ai repris une quête il y a quelques temps enfin au tout début du jeu c'est la patrouille perdue donc il faut écouter l'holobonde du chevalier Astlin oui ça se dit comme ça je pense que c'était Austin mais non ça doit être Astlin donc en fait il suffit d'aller au terminal n'importe quel terminal d'ailleurs mais il y en a un à Sanctuary donc ça serait cool de se faire chier à l'autre part qui se trouve juste ici vous sélectionnez pour ceux qui ne savaient pas comment faire tout simplement et vous changez une fois qu'on est là il y a changer l'holobonde et il y a Astlin voilà Chevalier Tara Astlin matricule 3431 unité de reconnaissance 429 alpha de la confrérie de l'acier ça fait trois heures que j'ai activé mon émetteur de détresse mais aucune nouvelle du paladin ni de Faris leur objectif était la station satellite sur la côte ils sont peut-être hors de portée j'avais ordre de tenir cette position à tout prix mais tout le secteur a été submergé par l'ennemi la porte ne tiendra pas longtemps paladin Brandis ça a été un honneur de vous servir ok donc ça c'est fait on va éjecter on va changer de bande et j'ai aussi l'holobonde de la fugitive qui m'intéresse 22 octobre 2077 j'ai fini par leur dire ce soir et c'est mal passé très mal papa n'arrêtait pas de crier de me dire que je devrais avoir honte de moi et qu'il voulait plus de moi à la maison maman n'avait fait que pleurer et ça m'a encore fait plus de mal que si elle m'avait traité de tous les noms elle a pas dit un mot même quand j'ai fait mes valises je peux pas aller retrouver John il est même pas au courant peut-être qu'il le saura jamais s'il n'y avait pas la cabane j'aurais aucun endroit où dormir j'ai besoin de réfléchir la dernière fois que je suis venue ici j'étais encore une petite fille et c'était mon terrain de jeu aujourd'hui je suis morte de peur est-ce que ça finira pas s'arranger un jour pas vraiment puisque vu qu'on a retrouvé son cadavre dans la baignoire dans une cabane là pour ça n'a pas dû ça n'a pas dû s'améliorer il y a Josh je suis rentré hier avec Emma tout le monde a disparu on dirait qu'ils ont filé sans demander leur reste et qu'il y a eu du grabu il y a des cadavres de goules sauvages dans tous les coins Emma et moi avons essayé de découvrir où ils sont partis mais on n'a rien trouvé sauf le corps d'Anthony la situation devait vraiment être désespérée pour qu'il l'abandonne ici j'ai dit à Emma de m'attendre au quai de chargement pendant que je vérifie quelques trucs on restera pas longtemps je veux juste récupérer la dépouille d'Anthony attendez merde les goules sauvages sont de retour ouais bon ben voilà écoutez en tout cas on a on a lu la lolobande donc normalement il y a le point qui s'est mis c'est pas ouf je veux bien aller les aider mais à condition que ce soit pas trop trop ouais non ça pue quand même comme truc parce que quoi quoi que j'ai bien monté de niveau quand même il faudrait que je regarde quel niveau je suis niveau 18 je pourrais peut-être essayer d'aller du coup par là je pourrais peut-être commencer à tester d'aller par là mais alors du coup il faudrait que je fasse de l'exploration parce que j'ai pas exploré grand chose à cet endroit là tiens j'ai pas exploré un lac quelque part aux alentours ici sinon il y a l'hôpital et tout à aller faire c'est vrai que j'ai pas fait full exploration ici aux alentours même là hein super diaper lexington je crois que j'ai pas tout j'ai pas tout fait ici aux alentours est-ce qu'on partirait pas sur une vidéo d'exploration par après je sais pas écoutons regardez ce qu'il y a il y a certainement des choses divers à faire consulter les dossiers d'enquête où est-ce que c'est ça il n'y a pas plus de données la patrouille perdue on ira faire ça plus tard non il n'y a rien d'autre ok alors on va aller faire la réserve d'eau voilà ça ça me paraît pas compliqué à faire ça paraît une petite quête sympa putain effectivement si je clique pas dessus voilà il faut que je c'est où ça les frères machin putain c'est parce que je veux y aller avec les fèches voilà c'est où les frères machin d'accord il y en a combien des frères comme ça ah non c'est la réserve d'eau ouais on verra ça on a le temps de toute façon on va aller faire ça tranquillou on va déjà d'abord aller faire la réserve d'eau je vais me tp au marché ça sera plus simple allez à tout de suite du coup allez allons nettoyer les temps j'espère que c'est une oui oui putain mais ah merci de rien avec plaisir il n'y a pas de soucis si le nuka cola t'as fait du bien mon pote j'y suis pour donc il m'a demandé d'aller faire ça l'avantage c'est que vu que j'ai pris dans le tableau d'aptitude vu que j'ai pris ceci amphibie du coup je peux respirer sous l'eau oh j'ai même plus besoin de respirer mais ça c'est un véritable bonheur alors voilà 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 tada alors il est où shang quel talent quelle classe regardez comme l'eau est claire maintenant beau boulot tenez shang pourquoi est-ce qu'il y avait un crâne dans l'eau ben peut-être que j'ai demandé de l'aide à quelqu'un d'autre avant vous et peut-être que ce type a trouvé une grenade mal goupillée eh une fois que les filtres marcheront à nouveau il y a comme qui dirait de l'eau qui coulera sous les ponts pas vrai sinon vous avez besoin d'eau je vais y réfléchir d'accord shang c'est sympa d'avoir nettoyé le réservoir d'eau c'est bon pour ma petite affaire alors qu'est-ce que je peux vous offrir d'accord qu'est-ce que tu me proposes ouais voyons ça les filtres enlèvent toutes les impuretés tu proposes que de l'eau purifiée putain tu la vendes cher ton eau purifiée tu la vendes cher ton eau purifiée il a que ça bon bah il y a 6 là que ça en tout cas voilà au moins ça c'est fait qu'est-ce qu'on a d'autre à faire je crois que ça va être une vidéo un peu fourre-tout les amis ça va être une vidéo un peu fourre-tout il n'y a vraiment plus rien à faire ici pourquoi la brise 114 il n'est pas fini pourquoi il n'y a pas marqué terminé par exemple ah si c'est que vu qu'il est en blanc il y a la bibliothèque de Boston qu'est-ce qu'on fait ? on sort et on va faire un tour ou qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre quoi que je peux aller parler au frère machin on va aller faire ça je crois qu'ils sont dehors en plus vous voyez ce grand dirigeant une petite minute c'est possible ? j'ai un truc à faire là qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? qu'est-ce qu'il se passe ? c'est des types non négligeables allez hop allons parler aux frères ça c'est je leur avais déjà ou bien bravo je leur avais déjà parlé pendant la vidéo d'exploration où ils racontaient si il me semble qu'ils racontaient leur histoire non ? c'est peut-être un truc intéressant à faire bonjour bonjour ils sont où les frères ? allez ça recommence t'es tout bien et alors ? quel est le problème ? vous écoutez pas Travis le DJ il est nul il me donne envie de retourner dans le passé pour empêcher l'invention de la radio bah tiens c'est vrai écoutez pas mon frère il faut quelqu'un se débarrasser de lui vos nouveaux DJ pour la radio je crois personne devrait remarquer si Travis il disparaît que ? vous êtes sérieux ? on a dit le problème est sérieux alors faut solution efficace d'abord vous lui dites de vous suivre hors de la ville Vadim c'est pas drôle Vadim de Cône il ne veut pas vraiment tuer Travis il avait l'air drôlement sérieux pourtant mais non il plaisantait pas vrai Vadim ? c'est vrai je blague Travis est bon pote c'est drôle et avec Yéphim on se fait des soucis pour lui pauvre Travis il a bon fond mais il manque d'assurance pour faire ce boulot ou quoi que ce soit d'autre du reste bref il est toujours un peu maladroit en fait il n'a pas confiance en lui il s'attend à rater tout ce qu'il fait et c'est ce qui arrive à chaque fois c'est pas le genre de choses qui s'arrangent facilement non ça s'arrange facile j'arrête pas de dire à Yéphim allez Rabajoie retourne au boulot nous on va trouver comment aider Travis venez retrouvez moi dans l'arrière-salle on discute du plan allez fais péter une histoire de confiance bah écoutez les amis ça fait longtemps que j'ai commencé cette vidéo je ne pense pas ouais mais tu vas te fais gaffe à ta gueule oula putain j'arrive pas à viser avec ce grand truc si je mets une balle dans la tête il se passe quoi passez votre chemin oh il est pas drôle il est pas drôle on va pas lancer une nouvelle quête là si téléphone bad balle le baseball purifié torchon il n'y a rien de bien ici il n'y a rien de bien il n'y a vraiment rien de bien il vous faut une chambre vous pouvez m'en dire plus sur cet endroit il n'y a pas grand chose à en dire on loue des chambres et on va à boire mon frère Vadim tient le bas carlette est notre serveuse et elle m'aide louer une chambre ouais si c'est pff non je ne crois pas d'accord t'as va être là sinon allez-y parlez Piper vous savez l'institut a pas mal d'ennemis les miliciens l'ont pris pour cible une fois et le réseau du rail continue à lui chercher des poux j'ai aussi des notes sur une bande de petits nouveaux la confrérie de l'acier vous parliez du réseau du rail tout à l'heure apparemment ils aident les synthétiques qui se sont enfuis de l'institut mais ils ont leurs petits secrets ce sont de vrais parano tout ce que je sais c'est une rumeur une phrase codée suivez le chemin de la liberté le dirigeable de la confrérie est difficile à louper la confrérie de l'acier n'est pas du genre à faire dans la dentelle d'après ce que je sais ils prennent ce qui leur fait envie surtout si c'est high tech il n'est pas impossible qu'ils soient suffisamment costauds pour poser problème à l'institut mais ils sont disons qu'ils ont leurs propres objectifs parlez-moi des miliciens vous vous souvenez de ce groupe que vous avez sauvé à Concorde apparemment ce sont les derniers miliciens du Commonwealth c'était une milice de volontaires formée pour protéger la famille les amis et le voisinage ça a l'air de rien comme ça mais ils étaient très bien organisés à l'époque on devrait se mettre en route d'accord oui Fallon c'est pour les fringues aidez-vous Piper je voulais te poser une question viens ici c'est bien joué vous avez mis du temps à le remarquer oui c'est pas le genre de truc dont je parlerais à n'importe qui mais vous avez l'air de savoir vous y prendre avec les gens alors vous pourriez m'aider c'est ma soeur Nat elle devient moi c'est une synthétique elle devient vous quoi elle va vous remplacer c'est une synthétique merci de me donner de quoi nourrir mes cauchemars pendant quelques jours mais non c'est pas une synthétique disons qu'elle commence à suivre mes traces et tout le danger qui va avec regardez la vie qu'on mène sans vouloir vous vexer la sécurité c'est pas franchement ce qui nous caractérise le mieux je refuse qu'elle finisse comme sa grande soeur à risquer sa vie et fuir les gens qu'elle énerve trop c'est en partie pour ça que je suis autant sur les routes avec vous en l'occurrence je me dis que si j'arrive à me faire oublier un peu en restant loin d'elle peut-être qu'elle se calmera elle redeviendra elle redeviendra la douce et innocente Nat vendeuse de journaux et citoyenne lambda qu'est-ce que je dois faire vous l'aimez et la famille c'est ce qu'il y a de plus précieux oh c'est cucu vous ne devez pas la fuir sans quoi vous risquez de la perdre pour toujours vous avez raison je peux pas risquer une chose pareille merci j'aurais pas cru que ça pourrait m'apporter autant de voyager avec quelqu'un d'inconnu on n'en fait plus des comme vous j'ai de la chance d'être votre amie vous savez oh flirter juste une amie avec vous c'est à la vie et à la mort enfin tant que vous commencez pas à m'emmerder merci de m'avoir écouté c'est un point en moins de pouvoir parler à coeur ouvert avec quelqu'un bon on y va ouais bon allez les amis on va se quitter ici sur ce flirt donc on se dit à la prochaine n'oublie pas le petit commentaire et à plus tout le monde salut salut ouais si tu veux allez salut salut